C'est peut-être utopique, mais c'est peut-être d'amener l'ostéopathie en tant que telle au niveau du système de santé et voir si on est capable de faire plus quelque chose d'intégratif pour la santé de la population. Ce que je ferais, c'est que je ferais un détour peut-être en faisant un projet de recherche dans l'intégration des médecines intégratives dans un système de santé qui pourrait améliorer un continuum de santé. Je suis Isabelle Julesbert, je suis ostéopathe au Québec, Canada. Je suis issue des analyses biomédicales pour ensuite avoir fait une maîtrise de recherche à l'Université de Sherbrooke. Et par la suite, je me redirige vers le côté administratif et gestion pour les prochaines étapes. J'ai été beaucoup impliquée dans différents projets de réglementation, d'encadrement au cours des deux dernières années qui viennent de passer. D'ailleurs, au niveau, on peut maintenant le dire, le gouvernement du Québec et l'Office des professions ont maintenant donné un avis favorable à la création d'un ordre professionnel au Québec au courant des prochains mois, années qui vont suivre. Donc, c'est une grosse étape pour nous. J'ai été aussi impliquée dans différents projets de programmes et de maîtrise professionnelle en ostéopathie. Dans le fond, je suis ostéopathe depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé dans le système de santé québécois une bonne dizaine d'années aussi, avant de me réorienter en ostéopathie. Lorsque j'ai fait ma maîtrise de recherche, en fait, ma première disposition, ma posture, c'était de découvrir ou d'observer si réellement on avait des effets en thérapie manuelle. Parce que la littérature, elle est souvent en défaveur par rapport aux effets qu'on a sur les tissus vivants ou les différents types de tissus. Donc, ma première posture, c'était un peu ça. Est-ce qu'on a réellement un effet? Puis sur combien de temps on en a un? Donc, et ma deuxième posture, c'était, bien, en ostéopathie, il y a différents cadres conceptuels qui disent que quand les tissus bougent moins bien, quand il y a plus de raideur, bien, qu'il y aurait des adhérences sous-jacentes aux tissus qu'on palpe, même si visuellement, il n'y aurait pas de tissus qui sont abîmés au niveau visuel, mais qu'avec la palpation, on semblerait observer qu'il y aurait une modulation ou des tissus qui sont collés ou comme, peu importe le langage qu'on peut utiliser. Et j'ai décidé finalement d'utiliser les tissus cicatriciels parce que c'était, un, un tissu changé qu'on pouvait observer. Et deux, au niveau des propriétés viscoélastiques, au niveau des propriétés biomécaniques, là, on peut retrouver les deux terminologies au niveau de la littérature. Bien, ça arrive souvent que les cliniciens, on observe surtout dans notre langage où qu'est-ce qu'on dit, c'est on va diminuer l'arrêt d'heure, on va augmenter l'élasticité, on va augmenter la souplesse. Mais est-ce que c'était réellement vrai? Quand j'ai décidé de m'investir dans la recherche, principalement, bien, ça, je viens de l'expliquer, là, ma posture principale, c'était, bien, on a-tu vraiment, vraiment un effet pour vrai, là? Puisque dans la littérature, c'est souvent des questionnaires, là, surtout qui est en relation avec la palpation ou même avec certaines techniques de thérapie manuelle, c'est surtout des questionnaires avec des observations palpatoires qui sont prises, là, surtout en regard des tissus cicatriciels, en fait. Donc, ça amène, il y avait toujours un petit côté subjectif à l'observation de la diminution de l'arrêt d'heure ou de l'augmentation de l'élasticité. Donc, ce que je désirais faire, c'est d'amener un côté objectif, d'où le fait qu'on a fait une étude de fiabilité sur un appareil qui pouvait calculer facilement des paramètres objectifs, là, sur les paramètres psycho-élastiques ou biomécaniques. Je me suis rendu compte, premièrement, que les plus grandes cicatrices, bien, ça appartenait surtout à des sujets féminins dus, justement, au type de chirurgie qui devait subir. Donc, on a réduit l'étendue à la mastectomie ou la césarienne. Quand j'ai fait mes recherches, dans les deux cas, moi, je m'attendais parce que c'est quand même assez bien répandu. Le cancer du sein, c'est une chirurgie quand même bien même répandue. Et la césarienne, c'est quand même une chirurgie assez bien étendue aussi, compte tenu du nombre de naissances. Puis même partout dans le monde, c'est un quart des naissances. Donc, ça en fait, là, des femmes qui reçoivent ce genre de chirurgie-là. Donc, il y avait, on voyait qu'il y avait un besoin qui était là. Et deux, sur, l'une des variables que je voulais aussi explorer, c'était la douleur. Mais on sait qu'au niveau thérapie manuelle, bien, notre cadre d'action, c'est quand même sur le côté, on va dire, mécanorécepteur, nociceptif, parce qu'on touche les tissus et donc, on a une interaction avec le fait qu'on touche le tissu directement. Et les études qui étaient autant pour la mastectomie que pour la césarienne, c'est surtout relié à la douleur chronique. Donc, dans le contexte nociception, douleur post-chirurgie, je voulais juste explorer, tu sais, jusqu'à quel point on avait une interaction avec l'aspect plus mécanique de la douleur. À la lumière des études qui existaient présentement, bien, un, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de variable sur lequel on pouvait se fier ou qu'on pouvait réutiliser dans le temps pour voir si réellement, on est capable de répliquer notre effet au niveau de la thérapie manuelle. Donc, un des objectifs de l'étude, ça a été ça, de décrire, c'est de découvrir s'il y avait certaines variables dans celles qu'on avait choisies, qu'on allait pouvoir utiliser dans des études futures, qui allaient pouvoir être réplicables. Ça, c'est un. Deux, c'est pour répondre à la première posture, c'est est-ce qu'on a réellement un effet sur la raideur, l'élasticité, telle que les cliniciens l'abordent? Il y avait plusieurs variables dans l'étude, bien, là, je le dis, là, les biomécaniques, mais il y avait aussi les variables de douleur. Donc, deux variables de douleur qu'on a utilisées, celle au niveau de la pression, donc le seuil de douleur à la pression, que là, on a utilisé l'algomètre, et aussi, on avait la modulation du seuil au toucher léger, où on a utilisé, là, les filaments de Von Frey. Dans les deux cas, au niveau des récepteurs, ils vont chercher quelques récepteurs différents dans les deux cas, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a utilisé ces deux variables-là séparément. Et aussi, au niveau du seuil de douleur à la pression, bien, ça, ça avait été utilisé dans d'autres études avec le tissu cicatriciel, et donc, avait donné des bons résultats, donc on a pu juste répliquer, voir, tu sais, si c'était vraiment vrai qu'on avait un résultat là-dessus. Puis aussi, au niveau du seuil de douleur à la pression, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des mécanorécepteurs qui se retrouvent en profondeur, c'est interrelié avec le collagène, puis le collagène, lui, il est interrelié avec les caractéristiques viscoélastiques ou biomécaniques. Donc, on pouvait faire un cycle par rapport à ça. Donc, il y a comme une composante système nerveux qui allait interagir avec, justement, les paramètres biomécaniques, et les paramètres biomécaniques interagissent avec des certaines variables de douleur. C'est de bien, c'est de finalement comprendre qu'on ne change vraiment pas les tissus. Dans le fond, on va changer des comportements tissulaires, ça, c'est un. La deuxième, c'est vraiment au niveau de la sensibilité, puis qu'au niveau du système nerveux de la personne, on a vraiment une belle interaction qui peut clairement faire en sorte que, dans un mode préventif, peut-être, puis ça, c'est un questionnement, que dans un mode préventif, on pourrait faire en sorte que, par exemple, pour la césarienne, on puisse ralentir le fait qu'on amène vers la douleur chronique éventuellement avec certaines perspectives. La deuxième réponse, c'est que oui, finalement, on a vraiment un effet sur certains paramètres, mais que, malheureusement pour nous, on a un effet immédiat, ça, c'est clair. On a un effet à court terme, donc à court terme, c'est peut-être une semaine après, deux semaines après. Et par la suite, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de données où il n'y a rien qui nous dit qu'à moyen terme et à long terme, les effets qu'on a, ils persistent. L'une des conclusions surprises qui a été amenée avec les travaux, c'est que, bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les sujets, ce qu'on se rend compte dans la littérature, c'est que parfois, les sujets féminins sont un peu moins, pour l'instant, ils sont un petit peu moins explorés sur certains aspects, pas tous, sur certains aspects que d'autres, qui impliquent des sujets masculins. Donc, puis, l'un des résultats surpris, c'est que les candidates qui ont participé à nos travaux, presque toutes après nos interventions, au-delà du fait qu'ils se sentaient mieux, mais ils se sont sentis pris en charge. Puis aussi, leurs considérations par rapport à leur cicatrice, par exemple, avaient changé au niveau de leur perception individuelle. Donc, puis ça a répondu pour elles à un besoin de prise en charge. Ici, bien, c'est sûr que là, il va y avoir des comparaisons entre différents systèmes de santé, mais ici, ça arrive souvent qu'on n'offre pas des... Quand les femmes, par exemple, par rapport à la douleur, indiquent à leurs professionnels de la santé qu'elles ont de la douleur, que ça fait six mois après leur chirurgie, huit mois, dix mois, bien, la seule réponse qu'ils auraient mentionné, c'est que ça allait passer. Ici, c'est un peu moins offert à cette clientèle-là d'aller, par exemple, en thérapie manuelle, aller se faire travailler la cicatrice. Ça ne leur est pas proposé de faire des massages cicatriciels, même de l'automassage cicatriciel. C'est très proposé. C'est proposé de l'extérieur, c'est-à-dire en massothérapie, en physiothérapie, qui est la kinésithérapie pour vous, en ostéopathie, ou même en acupuncture, qui est là, c'est un autre genre d'approche, ou même comment les aiguilles vont pouvoir faire un effet. On est comme sur une autre composante. Mais c'est très peu proposé à ce genre de clientèle-là. Puis les femmes nous ont dit explicitement qu'ils avaient aimé ça, de savoir qu'il y avait cette disposition-là, ou cette alternative-là pour les aider. Est-ce que je le ferais nécessairement sur les tissus cicatriciels? Je pense que j'aurais une porte d'entrée pour faire autre chose. En fait, parce que ce qu'on ne sait pas présentement, c'est avec nos travaux, on peut juste supposer qu'on a un effet sur la peau, le subcutis et le fascia superficiel. Mais plus en profondeur que ça, on ne peut pas supposer qu'on ait le même effet. Aussi, il y a certains paramètres qu'on a cliniquement de l'effet, dont l'arrêt d'heure, par exemple, qu'on a cliniquement un effet. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous, cliniciens. Mais il y a certains paramètres que ça ne vaut pas la peine de continuer, je pense, à s'attarder. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur les fascias présentement. Je pense que c'est légitime aussi. On se rend compte que ce tissu de soutien-là a peut-être plus d'avenues au niveau proprioceptif, au niveau inception, au niveau douleur, au niveau de plein de choses, en plus de son étendue partout au niveau du corps. Pour l'instant, ce que je considère faire, c'est surtout en relier au fait que je retourne faire un diplôme d'études supérieures en gestion puis en administration. C'est de peut-être amener, puis c'est peut-être utopique, mais c'est peut-être d'amener l'ostéopathie en tant que telle au niveau du système de santé, puis voir si on est capable de faire plus quelque chose d'intégratif pour la santé de la population. Et donc, ce que je ferais, c'est que je ferais un détour peut-être en faisant un projet de recherche dans l'intégration des médecines intégratives dans un système de santé qui pourrait améliorer un continuum de santé, en fait. Pour l'instant, c'est plus mon idée. Est-ce que ça va rester dans la santé de la femme? Peut-être, parce que c'est quand même ça mon premier axe de recherche. Ça serait tout à fait légitime de faire une boucle là-dedans, là. La première, ça serait de rester curieux, de rester ouvert. Je pense que l'une de nos lacunes en ce moment en ostéopathie, peut-être dans d'autres régions du monde, c'est moins flagrant. Au Québec du moins, et peut-être en Europe, tu pourrais me le dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cadres conceptuels qui doivent être repensés, qui doivent être à la limite abandonnés ou de recadrer qu'est-ce qu'on fait réellement lors de nos interventions. Je pense qu'il y a beaucoup de cadres conceptuels qui commencent à apparaître, surtout en relation avec l'interoception, la proprioception, la douleur chronique, ces trucs-là. C'est de rester ouvert et d'être prêt à abandonner certaines choses qu'on croyait comme vraies et que finalement, au fil de nos travaux, je pense que quand tu fais de la recherche, c'est de t'attendre à toute éventualité en termes de résultats. On aime tous avoir des résultats positifs et des résultats où on voit une certaine efficacité ou un certain effet, mais il faut être prêt aussi à accepter que ce qu'on fait, ça ne vaut peut-être pas ce qu'on pense. C'est ce que j'aurais à dire pour ceux qui aimeraient faire de la recherche. Pour les cliniciens, c'est de se requestionner et avoir assez d'esprit critique lorsqu'ils font une intervention pour se poser la question, quand moi je fais ça, qu'est-ce que ça fait réellement, finalement? Je connais très peu de la formation qui se donne en Europe. Je connais des brides. Je pense que vous avez des formations peut-être plus sérieuses que d'autres. Je n'ai aucune idée. Au niveau du cadre québécois, je pense qu'il y a eu une évolution positive au cours des dix dernières années par rapport aux cadres, par rapport aux connaissances qui sont enseignées dans les différentes écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, malheureusement, on est encore sur un cadre d'institutions privées, donc c'est des business. Là, avec l'avenue de la vie favorable d'un encadrement, ça va passer à l'université, c'est sûr et certain, et donc le cadre d'enseignement privé va disparaître au cours des prochaines années. C'est essentiel, en fait, pour se donner la chance de pouvoir évoluer au niveau de la recherche, de se donner la chance que les futurs ostéopathes, en tout cas ici au Québec, puissent réfléchir de manière critique et qu'on ait de moins en moins d'hétérogénéité, parce que c'est ça l'enjeu majeur, et ça a été ça un des enjeux majeurs au niveau de l'encadrement dans le cadre québécois, c'est que nos formations sont très, très hétérogènes. Donc, certaines personnes peuvent être formées en six mois en ligne, tandis qu'il y a certaines autres personnes que ça peut leur prendre de six ans, incluant l'élaboration d'un mini-projet de recherche, on pourrait l'appeler un mini-projet d'études, que certains vont appeler mémoire, au bout du compte, dans certaines institutions. Donc, ce que j'en pense, je pense qu'il y a une évolution positive, je pense qu'on peut faire encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada